bonjour et bienvenue sur minicun tutorials aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes quand vous pouvez importer un fichier excel un fichier csv autrement appelé un fichier délimité par des virgules ou des points virgules en anglais c'est comment separated values file donc ou même un fichier délimité par des tabulations qu'on appelle un fichier tap donc sans tarder je vais vous montrer les différences entre ces différents types de fichiers avant de vous montrer comment les importer généralement lorsqu'on est en train d'utiliser le logiciel air ou air studio on a le le plus souvent un problème pour importer les jeux de données donc et il ya plusieurs façons pour importer les données mais je vais vous aujourd'hui je vais aborder trois grandes méthodes qui sont la méthode par l'utilisation de read.csv la méthode par l'utilisation de read.csv2 et de la méthode de read.tab pourquoi je vous montre toutes ces trois méthodes c'est parce que parfois il ya un secret derrière que je vais vous montrer vite fait je vous montre par exemple quand on parle d'un fichier csv classique c'est à dire c'est un fichier délimité par des régules je vous montre par exemple voyez ça c'est un fichier délimité par des régules ça ressemble ça se ressemble beaucoup cela et cela mais ce n'est pas pareil ça c'est un fichier délimité par des régules alors que ça c'est un fichier délimité par des points régules comment vous allez savoir donc pour savoir de quel fichier ça y est vous pouvez ou l'ouvrir avec par exemple c'est notre part et ça va nous montrer par exemple vite fait voyez c'est un fichier délimité par des régules voyez bien on a l'étudiant on a son âge et son sexe qui sont les en tête après on a les valeurs qui sont là ça c'est le numéro d'autre son âge et de son sexe mais ça c'est un fichier délimité par des régules voit ici un fichier délimité par des points régules donc lorsqu'on veut importer un fichier délimité par des régules dans l on va utiliser read.csv lorsqu'on veut délimiter un fichier délimité par des points régules on va utiliser plutôt read.csv2 je vous montre j'ouvre ça aussi ça par exemple si je l'ouvre dans excel vous voyez que c'est un fichier délimité par des régules pardon vous voyez que c'est un fichier délimité par des points régules voyez bien de même si on l'ouvre avec notre part vous allez voir si je l'ouvre avec notre part vous allez voir c'est pareil c'est un fichier délimité par des points régules vous voyez bien donc on a les variables qui sont là poids de naissance statut taille et vous voyez ici les valeurs qui sont là délimité par des points régules c'est pour ça on l'appelle un fichier aussi délimité par des régules mais ça c'est point régule donc si vous voulez importer un fichier comme ça vous allez utiliser read.csv2 comment le savoir dans le système francophone lorsque vous voulez dire par exemple je sais pas je vais vous montrer vite fait sur excel ça dépend de la version d'excel que vous utilisez c'est ça le principe en fait lorsque vous utilisez une version anglaise comme par exemple moi ma version que j'utilise c'est une version anglaise dans la version anglaise je vais vous montrer vite fait comment ça marche si j'ouvre ces fichiers je vais par exemple je vais ouvrir une nouvelle feuille d'excel pour que ce soit clair si vous êtes dans excel peut-être que vous savez pas quelle version d'excel vous utilisez normalement si vous êtes en france par défaut vous allez utiliser une version française comment savoir différencier entre une version française et une version anglaise je vais vous donner un astuce simple si vous dites par exemple 2,5 vous dit vous voulez dit vous voulez dit 2,5 plus 1 par exemple vous dites égale chaque formule commence par égale donc égale 2,5 plus 1 normalement c'est 3,5 si je dis fait entrer ça m'a affiché une l pourquoi parce que moi j'utilise la version anglaise d'excel dans la version pardon je vais fermer ça dans la version anglaise d'excel il ya on n'écrit pas c'est à dire donc c'est ça c'est dans le système anglophone oui c'est tout point five dans ça ça devait être 2.5 par 2,5 maintenant si j'ai fait entrer il m'a donné 3,5 ça c'est un astuce très simple pour savoir quelle version d'excel vous êtes en train d'utiliser donc c'est qu'à si moi je vais en importer par exemple un fichier comme ça un fichier de données dans excel et dans r par exemple il faut que j'enregistre mon fichier excel sous format csv et lorsque je vais l'importer je vais utiliser la commande c'est la commande qui se différencie c'est pas pareil la commande c'est read.csv alors que si vous utilisez la version française vous allez utiliser read.csv 2 donc dans la version française vous devez écrit égal 2,5 plus 1 par exemple c'est juste pour vous montrer que comment juste un astuce pour savoir que vous vous êtes en train d'utiliser une excel française donc si j'ai fait entrer ça me donne pas les réponses alors que si vous vous utilisez vous êtes vous utilisez une version français ça doit vous donner 3,5 donc cet astuce je vais plus répéter j'espère que c'est clair donc on va on va voir maintenant apporter comment importer les données vite fait d'abord ce qui est sur le bureau excusez moi c'est que c'est parce que j'ai fait des bêtises et cd j'avais essayé de saisir cette formule attendez et si je vous dis 2,5 pour quand 2.5 pour qu'on arrête les conneries voilà et c'est bon maintenant je vais maintenant vous montrer comment importer un fichier excel donc sachant que pour importer un fichier excel r ne travaille pas avec un fichier excel classé comme celle ci si vos données sont sous format fichiers excel comme celle ci elle ne travaille pas avec fichiers excel comme ça et travail avec un fichier délimité par des virgules ou un fichier texte mg texte peut être un fichier délimité par des virgules ou bien un fichier délimité par des points virgules ou un fichier délimité par des tabulations comme je vous ai montré dans sa vie dit si vous avez déjà un fichier comment l'appel tape ou texte c'est des fichiers table ou csv direct vous allez l'importer mais si vous avez un fichier excel il faut d'abord de convertir soit en fichier délimité par des points virgules ou bien si vous êtes vous avez une version française lorsque vous enregistrer ce sera automatiquement un fichier délimité par des points virgule celle là c'est quelqu'un qui m'a envoyé c'est pour ça ça reste dans le nord de la version française mais moi mon pc c'est en anglais dans c'est en cible ce que j'ai enregistré par exemple sur mon pc c'est point v c'est pas point mais bien c'est en fait vous fait du direct ça c'est le système en anglophone j'espère que mon explication est claire maintenant on va aller directement attaquer l'importation donc on va venir sur notre logiciel et on va voir comment importer d'abord on va voir comment importer donc j'espère que tout le monde connaît bien logiciel et voyez ça c'est mon script je pouvais écrire directement dans sur le console mais je vais écrire dans le script donc on va voir d'abord comment on peut importer un fichier excel donc comment on peut importer un fichier excel sachant que ça ce n'est pas une commande pour les débutants d'air ça c'est pas une commande c'est juste une commentaire c'est pas la commande la commande ne commence pas par 10 ça c'est juste un commentaire j'essaie d'écrire ce que je suis en train de faire donc on va voir d'abord comment on peut importer un fichier excel donc pour importer un fichier excel qu'est ce qu'on va faire je vous ai dit que il faut l'enregistrer sous format csv ou un fichier tap donc on va voir deux méthodes d'abord la méthode méthode 1 donc on va voir méthode 1 la méthode 1 consiste à utiliser quoi read.csv la méthode 2 consiste à utiliser méthode 2 n'importe quelle méthode qui marche pour vous ça n'a pas la peine de répéter les deux je vais juste vous donner des ailes tenait des plusieurs méthodes en fonction du type de fichier d'excel que vous avez c'est ça le but sinon vous allez galérer à la fin si vous utilisez une version anglaise et vous saisissez pas bien le bon code ça va pas marcher c'est ça le but de ce que je suis en train de faire la deuxième méthode c'est read.csv2 la troisième méthode qu'on va voir ça c'est un cadeau c'est le méthode 3 c'est le read.tab ok qu'est ce qui signifie read read en anglais veut dire lit donc lorsque vous dites à excel de lit un fichier c'est dit il va aller lire le fichier pour l'importer ça veut dire si le fichier est csv vous avez enregistré votre fichier excel sous format csv dans ça je vais dire ça c'est pour vous voyez méthode 1 c'est pour un fichier fichier csv csv des types des types des types quoi végur le deuxième méthode c'est pour un fichier csv encore même des types c'est pour un fichier csv même des types points végur ce n'est pas pareil la troisième méthode c'est pour un fichier texte un fichier texte des types c'est des fichiers délimités par des tabulations en fait vous voyez donc ce sont les trois méthodes qu'on va aborder maintenant on va aller doucement c'est n'est pas compliqué c'est juste c'est voilà c'est juste pour j'essaie de vous donner des astuces qui vont vous aider durant tout voilà maintenant je vais ouvrir un fichier excel comme celui ci donc on a des données ça c'est des données qui sont là je vais zoomer pour que ce soit clair voilà donc on a ce fichier excel qui est là rappelez-vous que je vous ai dit que R ne travaille pas avec un fichier excel classique donc on peut pas le lire si vous voulez le lire directement donc il faut installer des packages comme read excel chose qu'on voit ce n'est pas la peine je vais vous montrer la méthode la plus simple donc vous allez enregistrer ce fichier excel sous format csv ou bien un fichier tab donc qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur fichier vous cliquez sur enregistrer sous vous cliquez sur bureau par exemple et vous allez nommer votre fichier par exemple nous on va le nommer tuto tuto 1 ou bien on va dire tuto csv tuto csv par exemple csv 1 par exemple après c'est n'importe quel nom vous voulez vous cliquez ici pour choisir le type de fichier donc que vous voulez le format d'enregistrement c'est un fichier csv vous choisissez cela après vous choisissez bien le bureau vous dites enregistrer enregistrer après vous dites oui et votre fichier csv csv est déjà enregistré dans la deuxième fois on va je vous ai dit soit vous allez l'enregistrer sous format csv soit vous allez l'enregistrer sous format tab donc vous cliquez sur fichier encore c'est juste pour vous montrer comme ça on va pas tarder sur le bureau et vous si vous voulez d'enregistrer tout au table plutôt fichier table dans fichier table cliquez ici que vous allez choisir table c'est dit quand on parle d'étape je vous ai expliqué c'est les valeurs sont délimité par le clavier des vote de touche table en fait c'est ça le sens vous dites oui et ça c'est bon maintenant on a vu si on revient sur le bureau voici tuto tab et tuto csv qui sont là si on ouvre tuto csv comme toujours si je l'ouvre je l'ouvre avec comment on l'appelle vous voyez que voici les valeurs on a déjà vu ça notre tuto voilà c'est comme ça et l'autre c'est ça l'autre tuto table qui est là voyez donc maintenant vous vous avez enregistré votre fichier excel sous vous pouvez l'enregistrer sous format csv ou bien un fichier table comme on a fait j'ai moment vous montrez maintenant comment l'importé dans on commence d'abord sur elle dans le premier cas qui est la méthode des fois la première méthode qui est la méthode pour un fichier csv des types véhicules dans le je vous ai dit que dans le système anglophone un fichier csv et des types véhicules comme ce que je viens d'enregistrer parce que mon pc c'est en anglais si vous vous utilisez la version anglaise ce sera un fichier délimité par des points véhicules et c'est pour ça je vais vous montrer cette deuxième méthode donc suivez bien moi mon version 7,1 donc si je vais importer mon donné qu'est ce que je vais dire je vais saisir le code c'est simple vous dites read pont csv classique maintenant vous allez donner un nom à votre base donc nous on va le nommer par exemple basse 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 on va dire basse csv ou bien on dit basse 1 c'est juste un nom n'importe que vous pouvez mettre votre nom donc basse 1 est égal ou bien inférieur est-il et des six rites points csv vous mettez guillemets pardon entre parenthèses vous mettez guillemets vous allez aller sur le bureau pour copier le sommet de fichiers que vous voulez importer dans votre fichier excel vous l'avez converti en csv qui est là donc vous allez cliquer à droite vous cliquez sur propriété cliquez sur sécurité et lorsque vous cliquez sur sécurité vous allez copier sélectionner et copier cela copier le nom de l'objet c'est à dire le sommet complet de votre fichier qui est là cliquez à droite soit contrôler pour copier vous revenez sur votre logiciel air et vous allez le coller ici donc vous dites coller et c'est bien coller ici vous allez mettre le guillemets vous fermer le parenthèse et maintenant vous allez changer ça dans l'autre sens dans l'autre sens ça aussi dans l'autre sens ça aussi dans l'autre sens ça aussi dans l'autre sens et c'est bon maintenant vous pouvez importer votre jeu de données il suffit de sélectionner dans le script ou bien si vous écrivez diamant dans le console il faut faire entrer c'est bon vous sélectionnez et vous allez cliquer tout simplement sur exécuter donc j'ai exécuté ma commande il nous a pas affiché une erreur c'est très bien maintenant pour afficher la base c'est simple vous allez tout simplement venir ici dit print en parenthèse base 1 par exemple sur votre console soit vous écrivez sur le script c'est la même chose pour afficher la base si j'ai dit entrer on a nos jeux de données qui sont là vous voyez il nous a importé les données sans aucun souci donc cette méthode est terminée si vous voulez on peut faire des calculs on peut faire des calculs très simple on peut calculer le poids moyen par exemple ou bien l'âge moyen donc on peut dire par exemple on va dire notre jeu de données s'appelle base 1 n'est ce pas donc on va dire basse moyenne c'est la forme la commande pour moyenne c'est comme ça c'est mis dans nous on veut calculer la moyenne 3 moyenne d'envoyer dit pardon me en parenthèse basse 1 pour sélectionner la variable on utilise $ $H $H moyen alors j'ai dit poids moyen on veut calculer l'âge moyen on dit entrer pardon peut-être que j'ai pas bien saisit la commande il faut bien regarder c'est basse 1 oui c'est ça après pas 1 $H qui est l'âge donc on veut calculer l'âge moyenne par exemple dans min entre parenthèses basse 1, j'ai dit basse, c'est pour ça, min entre parenthèses basse 1 $H et on a le poids moyen par exemple. C'est juste pour vous montrer que ça marche très bien. Donc rappelez-vous de la méthode gcd voilà donc ça c'est pour si votre excel c'est en anglais vous utilisez une version anglaise c'est à dire chaque fois que vous voulez dire par exemple 2,5 vous dites 2.5 donc cette méthode c'est pour vous. Dans le cas contraire si vous utilisez une version française où on dit par exemple 2,5 au lieu de dire 2.5 donc cette deuxième méthode c'est pour vous. Je vais bien éclaircir les choses. Donc on répète pour la deuxième méthode on va dire basse 2 par exemple je vais accélérer quand même read.csv2 le 2 c'est ce qui différencie vous voyez 2 en parenthèses on va faire pareil vous allez aller sur le bureau ou copier le sommet du fichier en guillemets on y va sur le bureau. Vous voyez ici le fichier que je vous ai montré tout à l'heure le fichier délimité par des points qui est là c'est celui ci. Si je l'ouvre avec notepad vous voyez c'est ça dans le système francophone c'est ça votre fichier csv ce n'est pas vous voyez que ce n'est pas point-végule c'est point-végule ce n'est pas pour vous si on l'ouvre voici l'affichage sur excel c'est comme ça dans l'os que vous enregistrez votre fichier sous format csv ça sera comme ça je vais zoom et voilà ce sera comme ça ce sera pas voilà et pour l'importer pardon pour l'importer voyez c'est votre fichier csv que vous allez enregistrer ça sera comme ça donc vous cliquez à droite toujours propriété vous cliquez sur sécurité vous cliquez sur ici et vous allez copier le sommet complet pardon il faut bien sélectionner il faut tout sélectionner donc après vous dites ctrl c pour copier donc vous allez venir sur votre excel et vous allez le coller ici donc on va le coller vite fait et c'est bon comme toujours et c'est bon vous venez ici vous allez refaire le même exercice effacez vous mettez comme ça effacez mettez comme ça effacez mettez comme ça effacez mettez comme ça voilà et vous êtes bon maintenant si on exécute directement soit vous laissez le curseur d'être ici soit vous sélectionnez c'est pareil on n'a pas obligé de tout sélectionner si j'exécute il a bien fait il nous a pas donné une erreur ouais mais cette fois ci on va lui nommer base 2 par exemple c'est base 1 on va lui nommer donc mais deux ici juste pour à titre d'information juste pour différencier base 2 donc je vais résécuter sur le console si j'affiche ma base 2 par exemple si j'ai dit print 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 en parenthèse base 2 pour afficher base 2 vous voyez notre base 2 qui est là vous voyez notre base 2 qui est là il contient des données mon compte c'est normal ce n'est pas qu'une faute c'est le lieu de donner est comme ça il ya des données mon compte au dedans donc vous voyez qu'il a importé les données ça s'est pas fait c'est génial donc si par exemple on veut calculer je sais pas quoi on veut calculer vous voulez le poids poids des naissances moyennes par exemple je vais copier vite fait juste pour vous montrer voilà je vais calculer pas dans le poids des naissances moyennes donc on va dit mine en parenthèse base 2 dans la j'ai copié le nom de la variable donc c'est ça et j'ai collé ici après parce qu'il ya des deux valets mon compte je vais dit une à d'autres mouf m à celle de valet mon compte d'autres le mouf est égal à vrai trou si j'ai dit entrer il nous a calculé là le poids des naissances moyennes des bébés voilà c'est juste pour vous montrer que ça marche très bien donc si vous vous utilisez je vais plus répéter si vous avez un excel française utilisez cette deuxième méthode qui est le rit.csv2 maintenant je vous donne le cadeau vite fait et on va terminer pour le cadeau qui est le rit.table ça c'est le fichier délimité par la tabulation au cas où vous avez enregistré votre fichier sous format tabulation vous avez enregistré sous format tabulation je vous ai déjà montré vous avez enregistré votre fichier excel sous format tabulation dans celle là vous allez cliquer sur à droite propriété vous faites pareil sécurité vous allez copier celle là vous voyez c'est pas pareil c'est un fichier texte la terminaison voyez que c'est un fichier txt ce n'est pas pareil que le csv vous allez copier regardez bien les différences et ici vous avez dit vous allez écrire écrire cette commande ici dans le script ou le console donc on va dire par exemple base 3 dans base 3 est égal read point table voyez bien table c'est comme ça et vous mettez en parenthèse vous allez coller le truc qui est là après vous mettez ça dans l'autre sens comme toujours ça dans l'autre sens ça dans l'autre sens tout dans l'autre sens ça c'est dans l'autre sens et c'est bon maintenant vous allez fermer le guillemet vous mettez virgule après vous allez préciser supposons que j'ai fait rien ici regardez bien la terminaison voyez que csv c'est ça c'est dans le système anglophone dans le système francophone c'est aussi csv la différence c'est que dans le système francophone le fichier csv est un fichier délimité par des points virgule mais ça reste toujours un fichier csv alors qu'un fichier texte ce n'est pas pareil un fichier tap c'est un fichier texte et ist et txt voyez donc maintenant supposons que vous laissez comme ça et vous allez sélectionner pour importer il va l'importer mais il y aura un souci que je vais vous montrer après si je clique sur exécuter donc ça c'est fait si j'ai dit par exemple je vais descendre si j'ai dit prince prince base 3 on va voir ce que ça va nous donner peut-être que je me suis trompé excusez moi qu'est ce qu'on a fait ici on n'a pas nommé base 3 donc j'ai rêvé le nomé base 3 après j'ai réexécute c'est bon donc print base 3 pourquoi il a dit comme ça il a dit une erreur oh excusez moi encore vous voyez il faut bien saisir le on n'a pas mais le ça ici vous voyez donc il faut qu'on met les guillemets au début et à la fin après avant de fermer la parenthèse donc je vais réexécuter vous laissez le curseur sur la commande soit vous sélectionnez sur le script et c'est bon ça c'est bon normalement cette fois-ci il n'y a pas d'erreur maintenant si j'ai dit prince pour afficher les données print en parenthèse base 3 et vous voyez nos données qui sont là voyez bien pas d'erreur maintenant regardez une chose que je vais préciser avec cette méthode vous voyez que il a écrit ici variable 1 variable 2 variable 3 alors que cette variable n'existe même pas dans notre jeu de données il a mis v1 v2 parce que lui pour lui il a considéré les entêtes de nos données comme en fait des réponses alors que ce sont les entêtes ici dont il a mis des forces il a mis des trucs pour remplacer donc pour lui et cette ligne correspond à un étudiant 1 alors que ce n'est pas le cas ça c'est les titres de nos variables donc pour éviter ça qu'est ce qu'on va faire on va venir sur le script on va ajouter quelque chose comme il n'y a pas d'espace vous pouvez fait entrer pour descendre après vous pouvez voilà donc on va ajouter quelque chose ici vous allez mettre végus après qu'est ce que vous allez écrit vous allez dire aide pour lui préciser que les entêtes sont contenus dans la première ligne et d'un est égal à vrai soit vous d'été ou trou comme ça ou grand t c'est la même chose maintenant vous allez sélectionner cette commande la totalité parce qu'on a descendu sélectionné comme ça et vous allez exécuter on va voir il a bien fait il n'y a pas d'erreur donc maintenant si on dit print base 3 encore pour afficher la base print ça c'est sur notre console j'ai trop zoomé voilà j'ai voilà donc sur le console si on dit print comme vous pouvez écrire sur le script comme tout à l'heure vous pouvez écrire sur le script après vous venez d'y exécuter c'est la même chose mais pour gagner du temps j'ai écrit ici directement donc print pardon en minuscule print en parenthèse base 3 entrer voyez nos données on va descendre maintenant vous voyez et il ya toujours ces problèmes là malgré ce qu'on a mis peut-être que il a toujours peut-être que j'ai pas bien saisi le truc et c'est pas pourquoi voyez qu'il nous a toujours mis le v1 v3 chose qui ne devait qui ne devait pas se répéter donc je pense que le problème c'est au niveau d'ici je vais vous montrer notre façon de saisir ici c'est pas bien il faut que le végus soit ici j'ai pensé ça donc on peut tout simplement vous vous laissez comme ça vous dites revenez je voulais juste gagner des places c'est pour ça j'ai fait comme ça donc ça c'est bien c'est bien maintenant le véhicule est là vous laissez comme ça juste c'était juste pour gagner de la place donc de toute façon si on fait comme ça la fin est là donc vous pouvez pour éviter ce genre de problème il faut pas mettre des sens si on réexécute ça c'est parfait maintenant si on dit print base 3 ah je m'excuse ce n'est pas ça le problème et regardez comment j'ai écrit le base 3 vous voyez j'avais pas bien écrit le base 3 j'avais mis p et c'est pas pourquoi j'ai fait ça c'est pas grave dans ces cas on va dit prince passe 3 voie dit prince et m'excuse print p basse 3 ce n'est pas ce qu'on voulait écrit mais bon c'est déjà parti c'est pas grave voyez maintenant si je descends vous voyez qu'il a enlevé ce qu'il avait fait ici il a maintenant ça n'existe plus il a bien importé les données on lui a bien précisé que les entêtes sont contenus dans la première ligne dont il a bien utilisé la première ligne comme les titres de nos variables donc vous voyez bien la commande voilà donc je vais zoomer voici le script pour que ce soit très clair pour vous pardon voici le script et chacune des méthodes qu'on a vu donc j'espère que mon explication était clair même si c'est un peu long j'ai fait ça j'ai mis beaucoup d'efforts comme ça pour que ce soit clair donc vous avez maintenant trois méthodes en fonction de la version d'excel que vous utilisez si votre excel est française utilisez read.csv2 si votre excel est anglophone c'est à dire c'est anglais je vous ai montré comment savoir si c'est anglais supposons que vous dites 2,5 ça n'existe pas dans le système anglophone on dit 2.5 si votre excel c'est 2,5 comme dans le système frangophone donc vous allez utiliser read.csv2 et la troisième méthode c'est un cardo si vous voulez convertir votre fichier en format tab vous pouvez utiliser cette troisième méthode qui est le read.tab merci pour votre attention et veuillez vous abonner à très bientôt dans un nouveau tuto au revoir